Alors oui, complètement, on recrute actuellement à tel point qu'au niveau national, parce qu'on est une fédération patronale qui représente les entreprises du médicament, au niveau national, on avait 7 900 recrutements sur l'année dernière, et soit 900 de plus que l'année précédente. Complètement, la politique de l'apprentissage est très importante pour nous, et ce, dans toutes les régions, et notamment en Auvergne-en-Alpes, qui est notre deuxième bassin d'emploi. Et nous allons ouvrir, en la rentrée prochaine, des Master 2 en apprentissage avec l'IPIL, et des licences et Master avec l'École supérieure de biologie et de biotechnologie de l'ACATO. Alors essentiellement, on va parler de connaissances, d'une part des connaissances scientifiques, parce que nous sommes des métiers liés à la recherche, liés à la qualité, donc ce sont des métiers scientifiques, évidemment des connaissances en production, et parallèlement à ça, en ce qui concerne les compétences comportementales qui sont extrêmement importantes pour les industries du médicament, on va rechercher de la gestion de projet, évidemment de la rigueur, parce que nous sommes une industrie qui est réglementée et qui est processée, l'anglais, très important pour nous à tous les niveaux, et évidemment le fait d'être orienté patient, parce que la finalité de nos métiers et de nos entreprises, c'est bien de créer des médicaments pour des patients. Toutes les industries sont touchées par la transformation numérique, et évidemment il y a un impact sur tous les métiers, tous les métiers évoluent, mais il y en a très très peu finalement qui se transforment en totalité et qui disparaissent. Donc oui, il y a un impact, maintenant, nous, industrie du médicament, nous formons nos salariés aux compétences numériques. Merci. 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 Merci.